bonjour je vais vous faire dans cette vidéo la correction de l'exercice 23 qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices et pour cela je vais attacher corriger que je vous ai distribué dans lequel l'exercice 23 se trouve à la page 25 alors premièrement lisons la donnée de cet exercice 23 un hélicoptère effectue une opération de sauvetage pour récupérer un homme de huit ans de kilos en détresse pour cela les sauveteurs utilisent un câble et un harnais je pense que vous avez déjà vu la situation et la personne qui est couché par terre l'hélicoptère descend un câble on attache le câble à la personne et puis ensuite l'hélicoptère soulève cette personne alors on s'intéresse dans la partie à aux tout premiers instants dans les dans un premier temps le malheureux donc blessé est soulevé de terre avec une accélération de 3,6 mètres par seconde calme quelle est l'intensité de la tension dans le câble à ce moment alors regardons ce qui est fait dans le corrigé là aussi je vais vous met un petit peu j'ai fait un petit schéma ici donc vous avez la personne qui est donc posée sur le sol j'ai pas dessiné seul je vais le faire ici donc le sol qui est là moi je vais faire un petit peu ça ça ce que j'ai fait en jaune c'est le sol donc au moment où cette personne est soulevée de terre est subi deux forces une force qui est dirigée vers le haut qui est la force de traction du câble de tension c'est c'est en réalité celle qu'on cherche cherche t égale quelque chose c'est ça la question et puis en plus de ça bien évidemment étant donné qu'il est sur terre il subit une force de pesanteur c'est à dire son propre point dans le résultat de ces deux six deux actions ces deux forces en fait un qui sont opposés l'une à l'autre il y en a une qui est dirigée vers l'eau l'autre qui dirigeait vers le bas eh bien c'est que cette personne elle va accélérer j'ai représenté ici en gros en gras sur le schéma dans le corrigé l'accélération qui avec laquelle monte le la personne en tout cas dans un premier temps la personne au tout au début sa vitesse initiale c'est zéro puisqu'il est posé sur le sol et puis tout d'un coup par l'effet de l'action finalement de l'hélicoptère bien on a une force une vitesse pardon finale qui n'est plus égale à zéro donc ici il ya une variation de vitesse delta v qui est différent de zéro donc c'est une variation de vitesse il ya donc une accélération et cette accélération est donnée elle vaut 3,6 mètres par seconde carré ça c'est ce qui se passe dans les tout premiers instants de la montée alors qu'est ce qu'on peut écrire d'après ce qu'on connaît nous on connaît la deuxième loi newton et la deuxième loi newton elle nous dit que la somme des forces que j'ai représenté en rouge ici c'est à dire le poids plus la tension de la corde du câble et bien ça c'est une cause la cause les causes et donc l'effet de ces forces c'est que la personne subit une accélération et ça c'est l'effet tout ça c'est ce que nous dit la deuxième loi de newton donc p plus t égale m alors maintenant allons plus loin je vais garder le voilà je vais faire en sorte qu'on voit le schéma ainsi que le début alors maintenant ces deux forces qui sont donc les causes p et t1 donc eh bien comme vous le voyez elles sont dirigées dans le sens contraire t c'est une force qui est vers le haut tandis que p c'est une force qui est vers le bas mais les deux sont verticales donc en fait ces deux forces elles ne peuvent pas se compenser parce que si elles se compensaient il n'y aurait pas d'accélération donc en réalité ce qui se passe c'est que vu que la personne va monter on ça sous-entend évidemment que la force de tension vers le haut est plus grande que là le poids qui va vers le bas elle est supérieure au poids pour que justement la personne puisse monter en fait ce poids il a quand même s'opposer à la montée et du coup dans les calculs et bien le si vous voulez le poids plus la tension ça devient moins le poids plus la tension ou en quelque sorte la tension moins le poids c'est à dire que le poids il a tendance en fait à à qui atténuer pardon ça atténue l'effet de la de la force t qui dirige vers le haut alors du coup si on écrit cette loi de newton ici j'ai joué quand même préciser une chose c'est que j'ai écrit une petite phrase en projetant les vecteurs force et accélération sur l'axe vertical y ça on n'a jamais vraiment fait ce genre de choses mais j'ai ici un axe y qui est dirigé vers le gros y comme ça et donc étant donné que t est dans le même sens qui grecque et bien t est positif d'où le plus t ici tandis que p qui est dans le sens opposé à y p est dirigé vers le bas bien c'est pour ça qu'on met un moins ici dans la forme mais ce que ça veut dire cette histoire moins p plus t c'est la même chose que témoin paix en réalité ça veut dire que la force t elle est atténuée par le poids p il faut donc soustraire le poids pc comme si p freinait l'évolution vers le haut de la personne et donc ce bilan à moins p plus t ou t moins p et bien c'est égal à m fois d'après la deuxième alors je vous rappelle que nous on cherche et cité en fait pour trouver été ici un quand on a moins p plus t égal il faut faire plus c'est donc ça nous permet en fait ici de passer paix à droite donc il va rester t en bleu égal m à ce qu'on avait déjà avant un qui est ici m1 et puis maintenant vu qu'on a passé le paix à droite et bien on a plus c mais p et qu'est ce que c'est par définition c'est mg donc on le retrouve ici selon j'ai avec toujours m a envers ici et donc la dernière étape du calcul ici que j'ai fait pour ça on n'est pas obligé de le faire mais on peut le faire on voit qu'apparaissent dans les deux termes il ya m a et puis mg donc en fait j'ai mis en évidence m et à la fin j'obtiens donc m fois a plus j'ai que vous trouvez ici alors là dedans on a tout ce qu'il faut pour calculer la tension t égal m fois a plus g on sait que la personne a une masse de huit ans de kilos huit ans à la place m ici on sait qu'il monte avec une accélération de 3,6 par seconde carré ici et il nous reste le g1 g c'est 981 sur la terre vous faites ce calcul et vous trouvez que la force de tension elle est égale à 1072,8 newton qu'il s'agit de cette force ici de tension qui va donc tirer vers le donc en fait ce qu'il faut c'est que imaginez la personne qui est immobile posée sur le sol elle a un certain poids si la tension à ce moment là elle est égale au toit elle va juste le compenser elle et ça va pas suffire pour soulever donc il faut une force de tension supérieure au point de manière à ce que quand on fait témoin paix eh bien on est quelque chose qui soit supérieur à 0 et donc ce quelque chose qui est supérieur à 0 bien c'est en réalité elle fois donc c'est comme ça que on peut soulever la personne en fournissant donc une force de tension ici de traction qui soit supérieure au poids en tout cas dans la partie initiale du mouvement au début quand il ya une accélération alors je reviens à mon exercice on a fait la partie a donc ça c'est réglé et maintenant il reste la partie b une fois en l'air l'homme est tissé dans l'hélicoptère à vitesse constante c'est à dire que lorsqu'on fait un sauvetage comme ça il ya l'accélération au début puisque encore une fois initialement la vitesse est égale à zéro et comme il est soulevé de terre et bien la vitesse à la fin elle est plus égale à zéro donc il ya une accélération mais cette accélération elle est elle a lieu juste au début quand on soulève la personne et puis après quand on l'a mène dans l'hélicoptère on la fait pas aller dans l'hélicoptère de plus en plus vite on l'a fait monter à vitesse constante alors la question c'est que vaut la tension dans le câble pendant que la vitesse est constante alors d'en corriger j'ai fait deux deux méthodes et la première des deux méthodes en fait on n'a pas vu la théorie qui va donc moi je vais me baser sur la remarque qu'il ya ici mais cette théorie vous allez pouvoir la comprendre dans un chapitre qu'on va voir proche très prochain alors vous avez la deuxième loi de newton que je vous remontre à bachiller qui encore ici en voilà on a écrit tout à l'heure p plus t égale m donc réécrivons p plus t égale m maintenant l'indication de l'exercice c'est qu'ils montent à vitesse constante donc si la vitesse est constante qu'est ce qu'on peut dire de l'accélération bien d'après ce qu'on avait vu dans la cinématique si la vitesse est constante ça veut dire qu'il ya donc pas de variation de vitesse l'accélération c'est la variation de vitesse divisé par le temps qu'il faut pour varier cette vitesse donc en fait s'il n'y a pas de variation de vitesse d'état léga 0 et même coup l'accélération elle vaut 0 donc on a ici une accélération qui est nulle dans ce cas là donc si le arc avec appareil ici que je m'entourais en vert si ce pas est égal à 0 vous avez p plus t égale m fois 0 donc une fois 0 ça fait 0 donc on a en fait p plus t c'est ça le truc ici c'est que on a p plus t égale 0 d'ailleurs c'est ce que j'avais écrit ici mais je vous ai dit cette première partie on va on va la mettre de côté alors p plus t égale 0 qu'est ce que ça implique eh bien si on regarde le le schéma si vous avez p plus t égale 0 que pardon p plus t voilà p plus t égale égale 0 ça veut dire que p était ce qu'on pense s'annule en fait si elle s'annule ça veut dire quoi ça veut dire que t tire vers le haut et puis p tire vers le bas et puis comme elle s'annule ça veut dire que p égale t ces deux forces sont les mêmes une vers le haut une vers le bas et donc elle s'annule alors c'est comme ça qu'on peut calculer t en réalité dans ce problème si vous avez je réécris encore une fois p plus t égale comme je l'ai dit m a et donc égale 0 car a égal 0 pas d'accélération donc on a p plus t égale 0 accélération nulle à cause de la vitesse constante ça veut donc dire que t moins p puisque ça va dans l'autre sens égal 0 donc en réalité t égale p les deux forces sont les mêmes maintenant p on s'est calculé pc m fois g donc vous remplacez p par m fois g là dedans maintenant on connaît la masse de la personne c'est 80 kg on connaît g c'est 981 on arrive donc à calculer la tension qui est de 784,8 on aurait aussi pu garder l'équation qu'on avait écrite dans la partie a qui est ici que je suis en train d'entourer en vert en plaçant à l'intérieur ici a égal 0 puisque c'est ce qu'on a on a à égal 0 donc si vous mettez a égal 0 là dedans ce terme là il tombe et il reste quoi il reste m fois g ce terme tombe il reste mg et donc comme ici on a mg alors la conclusion c'est quoi c'est que quand il ya une accélération c'est à dire au début et bien la force de tension elle vaut 1072,8 newton et puis quand il ya plus d'accélération c'est à dire quand ils montent à vitesse constante cela quand ils montent à vitesse constante et bien la tension elle est que de 784,8 newton donc elle est plus petite qu'en fait le moment critique c'est à dire le moment où éventuellement la corde cassée ou les nœuds peuvent casser c'est bien entendu au début parce que c'est là que la force est la plus élevée c'est là qu'elle plus de risques que ça casse parce que justement au début il faut il faut non seulement soulever le bonhomme donc il faut non seulement compenser le poids comme c'est le cas ici mais il faut en plus lui donner de la vitesse et pour donner de la vitesse il faut donner un petit excédent de force et cet excédent c'est la différence qui a entre 1072,8 et 784,8 newton non seulement non seulement ils ont ils ont ils ont ils